Bonjour. Est-ce que je peux voir Monsieur Capuel, je vous prie ? Je suis Eleanor Norris. Je vais voir s'il est là. Vous pouvez attendre Isner. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Je viens voir votre père. Je regrette qu'il n'est pas là. Vous savez où je peux le trouver ? Non. Alors, vous pourrez lui transmettre un message de ma part. Je vais lui présenter toutes mes excuses. Il sait pourquoi. Et c'est tout. Laissez, j'y vais. Coucou. Ne restez pas là. Ça va ? Tiens, Eleanor. Bonjour. Est-ce qu'il y a un problème au bureau ? Non, tout va très bien. J'ai un message à vous remettre en main propre. C'est de la part de Cruz. Bien, je crois qu'il n'y a rien qui vous retienne ici. Non, c'est exact. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Attendez-moi, je m'en vais aussi. Vous me ramènerez ? Bon, alors je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez peut-être envie que je vous laisse seul ? Merci. Je serai heureux que tu acceptes de dîner avec moi ce soir. Je t'attendrai vers 7h. Ne m'envoie pas de réponse. Je sais que tu viendras. Je t'aime. Cruz. Et voilà, maintenant tout est fin prêt. Alors détends-toi. Tu n'as plus à t'occuper de rien. Tout est préparé. Alors les plats réchauffés sont dans le four et les huîtres et le bain sur la fenêtre. Et le dessert est dans le réfrigérateur. Attends, est-ce que la petite fourchette se met près de l'assiette, vers l'extérieur ? Toujours vers l'extérieur, à côté de la grotte. Reste, calme. Reste, calme. Reste, t'envoie. Je te remercie d'avoir organisé tout ça à la dernière minute. C'est normal. Enfin, voilà, c'était vraiment très chique. Mais les copains sont faits pour ça, non ? Ah, merci. Et tu sais, je ferai n'importe fois pour la convaincre de revenir. J'espère que ça marche. Oui, les choses n'ont pas été aussi simples que tu pouvais le croire au départ. Exact. Oui, ça a toujours été un peu compliqué à entrer. Donnez-moi, il n'y a pas de raison que ça change. Enfin, en tout cas, je pense que ce soir tes prières vont se réaliser. Il y a comme de la magie dans l'air. C'est, c'est comme... Non, tu vois. C'est la porte. Et tu es sûr pour la fourchette ? Oui, je vais t'arranger ça tout de suite. D'accord, je te laisse faire. C'est ça. Ah, c'est toi. Tu as oublié de prendre tes clés ? Non. Iden est là. Pas encore, tu peux rentrer. D'accord. C'est génial. Alors là, je suis épatée. Merci. Salut Carmen. Bonjour Brock, ça va ? Oui. C'est génial. Non, il a fait ça tout seul. Oui, j'essaie. Mais il manque une petite touche. Ça. Bonne soirée à vous deux. Tu es gentil d'y avoir pensé. Merci. Tu es la meilleure. Je n'y a pas de pas. Oh Brock, si vous repartez au Johnny's, vous m'emmenez ? Oui. C'est tout pas dit. Je parie que ce soir, tu ne hurleras pas si je te dis que j'ai l'intention de ne pas revenir de bonne heure. J'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Non, je sais comment on va faire. Tu n'as qu'à dormir à la maison. La chambre d'amis est à ta disposition. Jut, et moi qui étais contente de pouvoir rester toute la nuit dehors à faire la fin. Je crois que c'est une excellente idée qu'elle passe à lui chez toi. Oui, je crois aussi. Moi, je parle beaucoup. Maman, mais si vous le désirez, vous pouvez me laisser un message après le bim sonore. Merci. Cruz, c'est Heiden. Je suis désolée, mais je ne pourrai pas venir ce soir. Rappelle-moi dès que tu seras entrée. À bientôt. Écoute... Non, non, ne dis rien. Surtout, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Non, alors tout va bien. Je savais qu'elle me téléphonerait. J'étais sûr qu'elle me téléphonerait.